Pendant longtemps, j'ai considéré que les vélos à assistance électrique, ça ne me concernait pas. Pour moi, c'était un outil approprié pour que des personnes limitées physiquement renouent avec la pratique cycliste. Mais quant à en faire un usage personnel, non. Dans la vie, les voyages, au quotidien, je fais tout à vélo. Parfois, les gens pensent que mon fatbike, il est électrique parce qu'il y a un gros boîtier de pédalier avec des vitesses intégrées. En général, je me frappe la cuisse et je dis non, le moteur, il est là. Et puis un jour, il est déménagé en haut d'une colline. Une belle colline, parce qu'en Bédelonne, il n'y a pas vraiment de pente douce. Comme 4 fois par jour, je fais l'aller-retour à l'école pour mes filles, j'ai vite accusé le coup. J'ai beau être en forme, 32 km et 1600 m de dénivelé positif cumulé, tous les jours, jour après jour, sur la même route. C'est un peu usant. C'est là que mes copains de Cyclab vont parler de Yuba et de ses cargos électriques. Ils en sont fous. Moi, j'étais curieux, j'ai contacté Ben, le fabricant, le fondateur de la marque. Il a proposé que je tente l'expérience Spicy Curry. En me vantant un vélo familial, utilitaire, expert en charge difficile. En assemblant mon Yuba, je rêvais assez. Je me voyais déjà faire mes courses en famille, convoyer mon amoureuse et ses bagages à la gare, aller chercher du bois, partir au ski, en pique-nique, à l'escalade, voire même aller au travail. Et bien, vous savez quoi ? C'est exactement ce que je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada